Allez, c'est parti pour le test de la Soconi Hattori. Donc ce modèle de Hattori Soconi est fait quasiment en monobloc. Vous voyez, il n'y a pas de couture ou ce genre de choses qui pourraient venir gêner au niveau du pied, donc pas de frottement. Malgré tout, j'ai couru avec 100 chaussettes et j'ai eu le droit de me faire de belles ampoules en courant au niveau talon et dessous du pied. Mais il faut dire que j'étais en reprise et donc j'avais perdu un peu au niveau corne de pied, donc c'est un petit peu normal que je sois fait des ampoules. Il faudra que je réessaye un peu plus tard une fois que mon pied sera bien remis. Donc vous avez deux scratchs sur la Soconi qui permettent de bien maintenir le pied. Donc ça s'enfile un peu comme des pantoufles. Évidemment, au niveau maintien, il n'y a pas grand chose. On reste sur du pur minimalisme. Donc là, on peut voir quand même qu'il y a une semelle, on ne va pas dire assez importante, parce que comparé à des chaussures classiques, il n'y a pas grand chose. Mais on a quand même une bonne semelle qui apporte un minimum de confort et ce qui va vous permettre d'emmener cette chaussure jusqu'au marathon. L'automne dernier, Fred Brossard avait fait le marathon dans l'heure avec et il nous avait fait une belle perf avec ce modèle. Donc sinon, au niveau design, moi je le trouve très très réussi. Bon après, c'est une affaire de goût. Mais en plus, c'est aux couleurs de mon blog, vert et noir. J'adore. La chaussure, elle est très 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 légère. Voilà, derrière vous avez aussi une petite bande réfléchissante. Donc quand on court la nuit, c'est un petit plus sécurité non négligeable. Et vous avez également de la bande réfléchissante sur le côté, au niveau du logo Soconi. Il faut savoir que Soconi a pris un virage, enfin pousse vraiment le minimalisme. C'est-à-dire qu'ils ont une gamme complète pour pouvoir y arriver. Et ils sont en train de réduire eux-mêmes le drop sur leurs chaussures un peu plus grand public, on va dire. Donc là, j'ai au pied les Soconi Atari sortis l'année dernière. J'ai la deuxième version de cette chaussure. Donc on peut dire que c'est une chaussure qui est pour le coup vraiment minimaliste. Pas de drop. Beaucoup de place pour les orteils. Pour les orteils. C'est une chaussure par contre qui est assez exigeante. Donc on ne va pas commencer par là si on veut se mettre au minimalisme. Ou alors il va falloir y aller encore plus progressivement que d'habitude. Parce que c'est une chaussure qui est très très exigeante. On va avoir les... Je suis habitué pourtant à courir en minimalisme. Mais dès que je tape un peu dedans, je vais avoir tendance à vraiment avoir mal au mollet, au tendon. Donc ça ne se fait pas tout seul. Il faut y aller progressivement. Je ne passe pas les sorties de plus de 15 km avec. A bonne allure. Au niveau du prix, là une bonne surprise. Souvent le prix des minimalistes est plutôt maximaliste. Mais encore une fois, Soconi ne prend pas les coureurs pour des vaches à lait. Et ce modèle, vous pouvez le retrouver aux alentours de 80 euros. Donc pour une paire de running, c'est relativement abordable. Idem pour tous les autres modèles de la marque. Donc on ne tombe pas dans les excès. Un peu comme chez Salomon avec des chaussures à 150 euros. Voire avec les chaussures de boîte de nuit chez Mitsuno. Avec les méga ressorts là. A 200 euros. Un autre point sympathique de la chaussure. La semelle. Donc la semelle extérieure. Un très très bon grip. Pareil, c'est une critique que j'aurais pu faire au précédent modèle minimaliste. C'est que, alors on est bien, on est ultra minimaliste. Mais on oublie les essentiels en course à pied. Il faut quand même que la chaussure accroche bien au sol. Et surtout sur terrain humide. Ou par exemple avec la terraplana ultra. On avait tendance à être un peu en mode holiday on ice. Que vous conseillez cette Soconia Touri si vous êtes déjà un coureur minimaliste et vous souhaitez changer de modèle. Ou que vous aviez une chaussure de transition type Kinvara et que vous voulez vous essayer au pur minimalisme. C'est un très bon modèle pour aller dans ce sens. Sous-titrage ST' 501